Bienvenue sur Just In Tune, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello ! Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode juste entre toi et moi. Et oui, aujourd'hui, il n'y a pas d'invités. Ne sois pas triste, c'est juste parce que Just In Tune et donc moi-même prenons un petit peu de vacances. Mais je profite de cet épisode pour te rappeler qu'il y a un concours sur le compte Instagram de Just In Tune afin de venir enregistrer un épisode de podcast avec moi. Donc, pour jouer, il faut retrouver la vignette numéro 1 du calendrier de l'Avent, donc le 1er décembre. Et c'est là-bas que ça se passe. Je précise que le concours s'arrête demain, donc le 24 décembre à minuit. Et j'afficherai les résultats le 25 décembre sur Instagram. Donc, tu n'as plus que quelques heures pour jouer. Donc, épisode un peu spécial entre toi et moi. C'est simplement que j'avais envie d'un petit tête-à-tête avant de te retrouver à la rentrée afin de te parler de cette folle année 2020. Alors non, je ne vais pas faire un bilan complet sur cette année étonnante, chaotique, sans fin, j'en passe. Je sais que tu sais que je sais que nous savons que cette année n'était clairement pas une partie de plaisir. Mais j'ai quand même envie de te parler de ce que j'ai vécu cette année au sein de Just In Tune avec toi et les autres auditeurs et auditrices du podcast. Alors, comme tu le sais, Just In Tune est officiellement né le 8 janvier 2020. Je dis bien officiellement, c'est parce qu'à la base, il devait être lancé un peu plus tôt. Mais le premier normalement vrai épisode ne s'est clairement pas passé comme prévu. Il n'a d'ailleurs pas été enregistré. Il y a eu quelques petites boulettes. Du coup, j'ai mis un peu plus de temps à être au point. Finalement, Just In Tune, j'ai mis deux ans à le lancer. Et il a failli même ne jamais exister par peur, mais aussi par manque de temps. Tu sais que dans la vraie vie, je suis entrepreneur. Dans l'épisode 30 de Just In Tune avec mes stagiaires, je dis que je suis chef de projet communication et marketing digital spécialisé pour les entreprises du secteur de la culture. Et grâce à Just In Tune, j'ai développé une vraie passion pour le podcast ainsi qu'une vraie expertise. J'ai donc accompagné plusieurs personnes et entrepreneurs à lancer leur propre podcast. Du coup, comme c'est ce que j'aime faire depuis quelques temps, eh bien, j'ai pivoté dans ma propre entreprise et me voilà donc podcast et business mentor. J'aide les entrepreneurs à développer leur business sans prospection grâce au podcast. Mais bref, je ne voulais pas du tout te dire ça au départ. Je vais essayer de revenir à Just In Tune. Donc oui, dans la vraie vie, je suis à mon compte depuis bientôt trois ans. 1er janvier 2021, donc c'est bientôt bientôt. Et j'ai lancé Just In Tune il y a un an avec pour objectif montrer les coulisses de la musique, transmettre des parcours, partager des connaissances, inspirer des personnes. Et je crois que ces objectifs ont été atteints. J'ai mis énormément de temps et d'énergie et de cœur dans ce projet. Et j'ai rencontré une cinquantaine de personnes différentes pour enregistrer les épisodes que tu as entendus et certains qui y ont arrivé. Ce qui fait que j'ai passé en moyenne 8 à 10 heures de montage par semaine, par épisode. C'est juste énorme. Sans compter toute la communication qu'il y a derrière sur le web et dans la vraie vie pour diffuser le podcast. Et donc Just In Tune, c'est presque deux jours de boulot par semaine, en plus de mes clients et de mon entreprise et de ma vie. Et je t'avoue que j'en avais déjà un peu parlé sur Instagram, mais dernièrement, ça a été difficile. Et c'est sans doute à cause de la fatigue accumulée sur cette année étonnante. Mais parce que j'ai mis énormément d'énergie, de mon cœur, de ma passion pour la musique et son petit monde, qu'il y a eu de bonnes nouvelles qui me permettent de garder le cap et d'être toujours là dans tes oreilles. En tout cas, jusqu'à ce soir. Alors déjà, j'ai eu trois stagiaires géniaux cette année. Nous avons créé la Brigade du Kif pour s'amuser, tous les quatre, du coup, au sein de Just In Tune. Ensuite, grâce à Just In Tune, je fais partie des 30 de moins de 30 ans de la Nouvelle Onde, donc fondée par Émilie Gonot. En gros, on est juste la next génération de la filière musicale, carrément en forme pour faire bouger les choses. Et puis, Just In Tune a été nommé dans la catégorie podcast de l'année pour la première édition des Social Music Awards. Et ça, c'était juste une énorme, énorme victoire. Même si, finalement, je n'ai pas eu le trophée, mais c'est juste incroyable d'avoir été nommé auprès de personnes oufissimes, avec des talents de dingue. Enfin, encore maintenant, je n'en ai pas les mots, parce que Just In Tune, c'est que moi et c'est de l'indé. Et voilà. Et si tu vas regarder la liste des personnes qui ont été nommées et des personnes qui ont remporté le trophée dans chaque catégorie, c'est juste incroyable. Donc, énorme victoire, vraiment, et grosse, grosse, grosse fierté. Et enfin, eh bien, j'embauche une alternante l'année prochaine pour m'épauler sur le podcast et sur plein d'autres choses qui sont dans les tuyaux. Alors, tu vois, dans cette année 2020, si étonnante, si chaotique, si épuisante, il y a eu des bonnes choses. Et Just In Tune en fait clairement partie. En tout cas pour moi, et j'espère, j'espère pour toi aussi. D'ailleurs, je suis vraiment curieuse de savoir qui tu es et si j'ai pu t'aider à travers un épisode avec un ou une invitée, j'ai vraiment envie de savoir qui écoute le podcast et ce que ça t'apporte. Alors, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Insta et puis surtout, je profite de cet épisode en tête à tête pour dire merci. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses chaque semaine sur les réseaux et sur les plateformes d'écoute de podcast. J'en reviens toujours pas d'être autant écoutée. Donc, merci. Merci d'être là. Et je pense que c'est surtout parce que les invités qui viennent prendre la parole dans chaque épisode sont juste fantastiques. Alors, merci aux personnes, évidemment, qui ont pris du temps à venir parler de leur carrière, de leur parcours, de donner des conseils et des bonnes pratiques. Si on me demande aujourd'hui quel est l'épisode le plus marquant ou celui avec, je ne sais pas, celui dans lequel j'ai pris le plus de plaisir à échanger et à enregistrer, je ne peux pas vraiment répondre parce qu'à chaque fois, je suis époustouflée par les parcours, les carrières et j'en prends plein les oreilles avant de pouvoir tout vous donner dans vos oreilles. Mais avec un petit peu de recul, je crois que c'est celui avec Emily Gono. C'était la première fois au sein de Just In Tune où quand j'ai arrêté l'enregistrement, j'étais déjà à la fois vidée au niveau des énergies parce que je crois qu'on a passé trois heures à parler, vraiment. Mais en même temps, sur un petit nuage et je me sentais tellement, tellement, tellement chanceuse d'avoir pu parler avec cette femme qui m'inspire depuis des années. Et puis, l'épisode avec Yadam aussi. C'était juste incroyable. Pendant l'enregistrement, j'avais les frissons, j'avais les larmes aux yeux. J'étais touchée en plein cœur par sa sincérité, sa générosité, par son parcours, par tout ce qu'il donne. Donc, c'est vraiment un épisode marquant. En tout cas, une interview très marquante pour moi parce que c'était un échange exceptionnel. Alors bon, je ne dis pas que les autres sont moins bons, bien évidemment, mais en tout cas, c'est vraiment les deux épisodes qui m'ont marquée. Et puis, évidemment, les bonus dans la tête d'eux avec le tout premier épisode, celui de Marlou, qui était à la base de l'épisode pilote, qui, lorsque je l'ai entendu, après avoir été montée et puis réglée au niveau des voix au studio, etc., où je me suis clairement effondrée en larmes parce que c'était exactement ce que j'avais en tête. Et c'était beau, et c'était sincère, et c'était parfait. Et alors, merci Marlou, parce que grâce à cet épisode pilote, eh bien, il y a eu ceux derrière, alors avec Eugénie, avec Fullcast, avec Adélis, avec Marvin Marchand, bref, avec toutes les personnes qui ont bien voulu livrer quatre minutes de leur vie, de leur questionnement, ces bonus-là, c'était incroyable aussi. Voilà. Merci. Merci pour ça. Alors, pour l'année prochaine, je nous souhaite bien évidemment plus de musique, plus de passion, plus de nouveaux projets, évidemment encore plus de concerts, plus de festivals, plus de soirées, plus d'ambiances, etc. Je nous souhaite surtout de ne pas baisser les bras, de continuer sur cette voie ensemble, parce qu'il n'y a pas de plan B, juste un plan A et qui peut être un peu sinueux. En tout cas, moi, je te souhaite surtout de persévérer et de t'entourer des bonnes personnes, de savoir t'écouter pour que tu puisses faire des choix, alors bon ou mauvais, peu importe, parce que de toute manière, tu vas apprendre, mais fais-toi confiance et aime la route que tu es en train de prendre. Et puis surtout, j'ai envie que tu me fasses une promesse, là, maintenant, tout de suite, je veux que tu me promettes que le 31 décembre, celui qui arrive, tu vas souhaiter la bonne année à tes proches avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de conviction qu'au 31 décembre dernier. Parce que clairement, je pense qu'il y a dû y avoir un gros loupé général au 31 décembre dernier, vu l'année étonnante que nous venons de passer. Alors, pose vraiment bien tes intentions, bien correctement, s'il te plaît. Merci. C'est pour le bien commun. Donc nous, on se retrouve mercredi 6 janvier avec un épisode un peu spécial. Et puis, pour 2021, le podcast évolue un peu. Un épisode sera en ligne tous les 15 jours. Afin de te laisser plus de temps pour écouter, mais aussi pour que je puisse moi avoir plus de temps pour développer correctement la suite. Par exemple, j'aimerais pouvoir terminer un jour ce site internet, en tout cas, qui soit un peu plus développé et plus opérationnel avec des résumés, des épisodes, des articles, des fiches pratiques, etc. Tout ce qu'il faut pour que tu puisses avancer dans ton projet et pour que je puisse aussi correctement bosser. Voilà, c'est les nouveautés 2021. je pense qu'il y aura des surprises et des petits trucs parce que je ne suis pas à court d'idées. C'est juste qu'il me faut un peu plus de temps. L'épisode, là, touche à sa fin. Je crois que je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Hormis qu'il faut que tu prennes soin de toi. J'espère que tu vas passer de bonnes fêtes entourées de tes proches, de tes amis, que tu vas aussi pouvoir prendre du temps pour toi pour te reposer et être au taquet pour 2021. Et puis, d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Tu sais où me trouver ou encore sur l'adresse mail hello at justintune.com si tu veux me poser une question, papoter un peu avec moi. Et puis, avant de partir, là, tout de suite, je te rappelle qu'il y a donc le concours sur Instagram vignette du 1er décembre afin de gagner un enregistrement de podcast avec moi au sein de Justintune pour 2021. Alors, pense bien à jouer. Il n'y a plus que 24 heures. Les résultats seront affichés sur Insta le 25 décembre et j'ai très hâte de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. À très vite. Prends bien soin de toi et salut ! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justintuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello arrobase justintunes.com Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justintunes. Justintunes.